Je voudrais lancer un appel parce qu'aujourd'hui c'est un grand jour, le 16 novembre. Cette date doit être inscrite en lettre d'or dans l'histoire du 18 novembre, en lettre d'or dans l'histoire de la Guinée. C'est pour cette raison que je voulais féliciter, féliciter le Comité National des Jeunes qui a décidé et beaucoup, comme l'a dit le vice-président Bano, beaucoup ne croyaient pas. Nous nous sommes dit comment on va faire, mais aujourd'hui, depuis combien de jours ? Monsieur le secrétaire général, nous sommes fiers de vous. Pourquoi je dis que c'est un grand jour ? Je le dis, c'est un grand jour parce que regardez autour de cette table, regardez les Guinées, regardez les leaders qui sont là et ensemble. C'est un grand jour parce que ce jour, nous lançons encore un appel solennel pour la mobilisation de l'ensemble des partis politiques de Guinée. Nous, sans exception des forces sociales et des forces vives, nous lançons un appel solennel. Mon frère Bureau, mon frère Alio, mon frère Kobara, mon frère Joutoumou, mon frère Conti, Lévons-nous, le pays nous appelle. Nous avons le droit de nous lever, le pays là nous appartient. Allons vers les autres partis politiques. Allons vers les autres partis politiques. Ceux qui nous unis sont plus forts que ceux qui nous divisent. Allons à l'endroit des autres partis politiques pour qu'ils comprennent que ce que nous souhaitons, c'est le bien de la Guinée. Ce que nous souhaitons qu'on soit ensemble. Personne ne sait qui va être le président. L'essentiel, celui qui va être le président, soit capable de composer avec tous les partis politiques pour mettre à la tête de ce pays des Guinées capables de nous sortir de la misère et de la précarité. Oui, nous devons le faire. Nous devons nous lever pour que l'humiliation cesse dans ce pays. Nous devons nous battre pour ne pas que les Guinées soient humiliés. Quelle que soit la faute D'un homme Quand tu as été président de l'Assemblée nationale dans ton pays Quelle que soit ta faute On doit tenir compte, pas de ton nom Mais du poste que tu as occupé On ne doit pas t'humilier Quand tu as été premier ministre Dans un pays On ne doit pas t'humilier Quand tu as été président de la République Tu ne dois pas être humilié Quand des gens ont été à la tête de nos institutions Nous ne devons pas les humilier Le plus grand criminel On ne sait pas Quelle que soit la faute D'un homme Quelle que soit la faute Quand il a occupé des fonctions Pour ne pas que ce soit des problèmes de jurisprudence On doit se battre Pour ne pas humilier Je vous ai dit Le président Célo Est un homme qui n'est pas capable d'humilier Nous sommes ses proches collaborateurs Même ceux qui sont en faute Même quand tu es en faute Le président Célo Refuse de t'humilier Qui que tu sois Et j'ai l'impression Que c'est pour ça d'ailleurs Quand les gens disent Le président Célo Qu'au ciel Les gens ne savent pas Ce n'est pas parce qu'il est Karmoko Ce n'est pas parce qu'il a quoi ? Il a un secret Non Il n'a pas ça C'est parce qu'il a un très bon cœur Ce qu'il pense pour toi c'est du bien Si tu veux transformer ça en mal C'est Dieu qui te le retourne Parce que Dieu a dit Que quand tu fais une très bonne chose Une seule bonne chose Dieu en ajoute neuf pour te retourner Quand tu fais ce qui n'est pas bien Une seule chose de mal Dieu en ajoute neuf pour te retourner Cet homme est un homme croyant Est un homme qui aime l'humain Chers frères Des forces vives Lévois-nous Il est temps Qu'on se retrouve Qu'on fasse une rencontre Écrire un mémorandum Allez le déposer acquis de droit C'est monsieur le colonel Mamadi Doumbouya Allons le voir C'est un Guiné comme nous Allons le voir Pour dire voilà ce que nous pensons de la Guinée Il faut qu'on sorte de cette situation Cette situation de peur C'est une situation d'injustice C'est une situation d'arbitraire Il faut qu'on sorte de ça Parce que c'est notre pays Parce que la Guinée nous appartient Qu'on cesse l'humiliation des Guinéens à l'aéroport Aller humilier quelqu'un Qui n'a rien fait Le descendre de l'avion On ne peut pas continuer à faire ça Aujourd'hui Je le dis encore Certainement Grâce au Comité national des jeunes Grâce à la célébration des 16 ans De l'arrivée du présent À la tête de notre parti Nous avons une occasion solennelle Mon frère Aliouba Mon frère Komara Mon frère Birou Mon frère Joutoumou Mon frère Conti Les bonnes Le pays nous appartient On ne peut pas rester les bras croisés Et laisser le pays dans cette situation On ne peut pas rester les bras croisés Nos soeurs Nos mamans Ne peuvent plus avoir trois repas par jour On ne peut pas rester dans notre pays Ne pas être capable D'expliquer Qu'on peut organiser l'élection Comme ce qui s'est passé au Libéria On peut faire ça dans notre pays Il faut qu'on se batte pour que notre pays Soit un pays démocratique Il est de notre responsabilité de le faire Il faut qu'on parvienne à expliquer Que nous ne sommes pas des adversaires Du colonel Doumbouya Nous ne sommes pas de l'opposition contre le CNRD Les opposants Ceux qui n'aiment pas le colonel Doumbouya Ce n'est pas parmi nous Ils sont là-bas À côté de lui C'est eux qui le poussent À l'heure Ce n'est pas nous Nous voulons le bien pour lui Nous voulons qu'il saute dans l'histoire de la Guinée par la grande porte Nous souhaitons que demain Qu'il organise les élections Qu'il soit un président comme celui du Ghana Qu'il ait la possibilité d'organiser les élections Qu'on se regarde en face Qu'il puisse aller à Madina sans garde de corps C'est ce que nous souhaitons pour lui La transition ne peut pas On ne fait pas la transition pour dire qu'on va s'éterniser au pouvoir Chaque fois que tu restes Et tu restes longtemps pendant la transition Tu aggraves la situation Nous ne sommes pas des ennemis du colonel Nous ne sommes pas des ennemis du CNRD S'il doit chercher ses ennemis C'est ce qui le pousse à la faute C'est ce qui pense Que le président Sidiya Le président Zélu Le président du LPJ à cancel Le Béché Aliouba Ce sont ses ennemis Non Nous ne sommes pas ses ennemis Nous sommes de Guinée Nous sommes des partis politiques Nous nous battons Pour que notre pays Soit un pays démocratique Personne ne peut nous empêcher De continuer à nous battre Par rapport à ça Je voulais donc Monsieur le président Vous remercier Et vous demander Mon frère Zotomo Vous êtes le doyen parmi nous Allez voir les autres Allez rencontrer Il n'y a pas de parti politique Petit ou grand Il est arrivé un moment Où on doit se mettre ensemble Allez voir Maman Silla Allez voir Faya Minimono Allez voir Tous ceux qui sont Tous ceux qui ne sont pas là Pour dire que Ce qui nous unit Est plus fort Que ce qui nous divise C'est plus fort C'est plus fort C'est plus fort C'est plus fort